Bonsoir à tous. Je commence par un extrait de carnet de terrain. Alors je suis dans le jardin d'un centre éducatif fermé qu'on va appeler Le Coudré, qui est un nom anonyme. Je suis assis sur un banc au fond du jardin avec un jeune qui s'appelle Karim. Il a 15 ans, ça fait 3 mois qu'il est placé dans ce centre éducatif fermé. « Tu restes combien de temps ? » me dit-il. « Tu te barres après ? » je lui réponds « Oui, oui, après notre entretien, je vais rentrer. » « Et après, tu vas faire quoi ? » « Après, je reviens dans deux semaines, puis je vais revenir souvent sur le CEF. » « Je vais venir assez souvent. » « Après, tu vas faire quoi ? » « En fait, tu fais quoi ici, Léo ? » me demande Karim. Je lui précise, j'écris une thèse. J'écris une thèse sur l'enfermement des mineurs et sur toi, ton vécu, ton expérience que tu es en train de vivre. Karim me regarde assez silencieux, puis il me dit « Une thèse, très bien. » « Mais tu l'envoies à qui, ta thèse ? C'est pourquoi ? » « Je lui réponds, je l'envoie à mon université. » « Il me dit, c'est des recherches, c'est ça, des trucs comme ça ? » « Je lui dis, oui, 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 comment tu connais ? C'est des recherches ? » « Il me dit, mais c'est des recherches sur quoi ? » « Je lui dis, c'est sur les établissements fermés, leur fonctionnement. » « Ou les jeunes, mais aussi les professionnels, comment ils travaillent ? » « Et il me demande, mais ça intéresse les gens, ça ? » « Oui, oui, à l'université, ça intéresse beaucoup. » « Et il me dit, et tes profs aussi, ça les intéresse ? » « Je lui réponds, oui, oui, des profs, des enseignants, des travailleurs sociaux aussi. » « Des gens qui travaillent avec les associations, des gens du ministère de la Justice, des juges par exemple. » « Ils sont intéressés. Ils veulent savoir comment ça se passe ici. » « Donc, moi je viens, j'essaye de comprendre ton quotidien, quotidien des éducateurs. » « Comment ça se passe et comment tu trouves les professionnels ? » « Comment ils travaillent ? » « Puis Karim, j'ai un œil au dictaphone qui est situé un petit peu entre nous, pas loin de mes genoux. » « Puis il me demande, mais t'enregistres ? Pourquoi t'enregistres ? » « Je lui dis, pour pas avoir à tout réécrire en te parlant, puis c'est plus facile, au moins je pourrais prendre tes mots, ta parole, tes questions, utiliser tes propres termes. » « Prends mon dictaphone et puis il dit, tu m'entends là ? Ils m'entendent ? » « Je lui dis, non, non, mais j'entendrai plus tard, je réécrireai. » « Je lui explique un peu le fonctionnement. » « Puis il me dit, tout ce que je vais dire là, tu vas l'écrire. » « Tu vas le dire. » « Je lui dis, oui, oui, je vais l'écrire. » « Elle me dit, mais d'accord. » « Et ça ne va pas à la direction, ça, ça ne va pas voir la directrice du CEF, du centre fermé. » « Je lui dis, non, non, la directrice, je t'ai déjà expliqué, puisque je l'avais déjà rencontrée auparavant. » « Je peux te promettre, il n'y a pas de souci, je ne vais rien partager avec la direction. » « Puis il me redemande, la directrice, elle ne va pas venir me voir ce soir dans ma chambre. Vous vous rappelez ce que vous avez dit à Léo ? » « Je lui dis, rassure, je le rassure une seconde fois et lui précise qu'il n'y aura pas de problème. » « Et il me dit, mais là, tout ce que je vais dire, mais tu vas faire quoi ? Je ne comprends pas. » « Je lui dis, ne t'inquiète pas, je ne vais le dire à personne, mais comme je te l'ai expliqué, je vais écrire dans mon travail ce que tu me racontes. » « Mais il n'y aura pas ton nom, pas le nom du CEF, ce sera anonyme. » « Intrigué, Karim dit, tu vas m'appeler comment du coup ? » « Je lui dis, tu veux choisir ? » « Je lui propose. » « Il me dit, oui. » « J'ai toujours voulu m'appeler Karim, donc mais Karim, c'est chose faite. » « Je lui dis, très bien, c'est noté. » « Il me dit, moi, il n'y a pas de problème Léo, je vais t'expliquer comment ça se passe si tu veux. » « Tu veux être éducateur, c'est ça ? » « Je lui reprécise le cadre de mon intervention et de ma présence, qui apparemment n'a pas été directement clair. » « Je lui dis, non, je ne crois pas que je voudrais être éducateur. » « Je trouve que c'était un métier difficile, je trouve. » Karim a le sourire. « Il me dit, tu sais, ce n'est pas un métier éducateur. » « Secrétaire ou juge, c'est un métier. » « Éducateur, ce n'est pas un métier. » « Déjà, un truc que je voudrais dire, c'est que si tu n'as pas de vécu, ne viens pas travailler. » « Ici, en centre fermé. » « C'est un mot à dire à tous les éducateurs. » « Tu peux appuyer ça bien, bien dans ta thèse. » « Tu peux écrire cette phrase en gras, en italique, en 40 si tu veux. » « Le texte, tu le mets en 13, cette phrase, tu la mets en 40. » « Je te promets, si tu n'as pas de vécu, ne viens pas travailler en tant qu'éducateur. » « Tu ne connais pas ce que c'est la misère, tu ne connais pas ce que c'est, tu ne peux pas. » « Si tu ne connais pas, ne viens pas travailler. » « Parce que le gars, il va venir, il va te dire, moi j'ai perdu ma mère, moi j'étais dehors à cet âge-là, moi je n'avais pas d'argent à cet âge-là. » « L'autre éducateur, il va te regarder, il va te dire quoi. » « Moi, mes parents, ils sont encore là, je n'ai pas galéré. » « Il n'aura rien à dire. » « Je lui dis, oui, très bien, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, ce que tu me dis. » « Puis là, Karim me demande, et toi, tu penses quoi des CEF ? » « Je lui dis, je ne sais pas trop encore, ça a l'air paradoxal. » « Je trouve qu'à la fois, c'est très ouvert. » « Aussi, tu vois, on parle dans le jardin, on n'a pas l'impression d'être dans un lieu fermé. » « Mais d'un autre côté, vous êtes beaucoup contrôlé, le quotidien doit être difficile. » « C'est un peu bateau ce que je dis, il lui précise. » « Mais c'est mon premier ressenti. » « Il me dit, mais non, ce n'est pas bateau. » « Vraiment, tu as raison, Léo. » « Après, ce n'est pas marqué centre d'incarcération fermé, c'est marqué centre éducatif. » « C'est marqué éducatif, donc éducation. » « Mais en fait, moi je trouve qu'il ne nous éduque pas trop. » « Au contraire, il nous traite un peu comme des criminels ou des fous. » « Il marque une pause, regarde le ciel, puis me dit, mais tu t'habitues. » « Tu te fais à l'idée au bout de quelques mois. » « Au début, ça te stresse. » « Après, tu es habitué. » « Tu te dis, je finirai là où je finirai. » « Voilà ce que tu te dis. » « Que tu pleures ou que tu rigoles, si tu dois finir en prison, tu finiras en prison. » « Ça ne changera rien. » « C'est le jeu, on gagne ou on perd. » « C'est au plus fort, au plus malin. » « Si tu te fais attraper, c'est comme ça. » « Ça fait juste chier pour la daronne, pour la famille, c'est tout, pour les petits frères, les petites sœurs. » « Tu n'es pas fière de toi devant ta mère, quand ils t'embarquent devant ta mère, quand ils te menottent devant ta mère, qu'ils font une perquise chez toi. » « Tu n'es pas fière, surtout que ta mère, elle a galéré pour t'élever. » « Comme il n'y avait pas de sou à la maison, elle galérait pour te faire manger. » « Et toi, pour la remercier, tu fais le con. » « C'est enregistré tout ça ? » me redemande Karim. « Oui, ça enregistre. » Il me dit « Waouh ! Et tu vas montrer ça à tes profs. » « J'y crois pas. » « Tu as plein de choses intéressantes à dire, lui dis-je, pour des profs, des éducateurs. » Puis il me précise « Oui, je pense que j'ai des choses à dire. » « Moi, j'essaye de me mettre à la place des éducateurs. » « Je pense savoir comment ils devraient être avec les jeunes. » « Pas avec moi, bien sûr. » « Si je savais ce que j'avais comme problème, je me serais soigné moi-même. » « Ou j'aurais expliqué aux éducateurs quoi faire avec moi. » « Sauf que je n'ai pas, je ne sais pas ce que c'est mon problème. » « Je ne sais pas. » « Je ne veux pas forcément qu'ils soient plus cools, plus souples. » « C'est ce qu'ils disent tout le temps. » « Ouais, on ne peut pas vous laisser faire ce que vous voulez. » « Vous croyez que c'est comme ça, la vie. » « Je ne veux pas qu'ils nous laissent tout faire. » « Je veux juste qu'ils donnent un sens et une raison et qu'il y ait une façon de nous faire comprendre. » « Mais ça, je trouve qu'ils ne le font pas. » « Ils me disent qu'il n'y a plus de sens à mon placement, mais il n'y a jamais vraiment eu de sens à mon placement. » « Est-ce qu'il y a vraiment de sens finalement ? » « En fait, je ne comprends pas. » « Je me dis que peut-être, je ne comprends pas car il n'y a tout simplement pas de sens. » « Et oui, si ça se trouve, il n'y a pas de sens à toute cette merde. » Fin de carnet de terrain. Pendant trois ans, j'ai étudié ce type d'établissement, un centre éducatif fermé, dans lequel on était durant cette courte immersion, ce court extrait de carnet de terrain. Puis, nous le verrons plus tard, un établissement pénitentiaire pour mineurs dit EPM. Cette recherche était basée sur une approche qu'on dit inductive, c'est-à-dire qui donne la primauté à l'enquête de terrain et met l'accent sur l'observation des réalités, des réalités empiriques, c'est-à-dire celles à un niveau du terrain. À cette fin, j'ai décidé d'utiliser une méthode qu'on dit ethnographique. L'ethnographie est une branche de l'anthropologie qui se concentre sur la description des personnes, de leur culture. Elle a été réappropriée notamment, pour information, par l'école de Chicago, une école américaine de la deuxième moitié du XXe siècle, qui l'a étudiée pour analyser des phénomènes un petit peu plus contemporains, sachant que les anthropologues étaient sur d'autres types de sujets. Notamment pour étudier, dans le cadre de l'école de Chicago, le milieu urbain, et aussi pour étudier les institutions, notamment les institutions fermées, les institutions contraignantes, les institutions dans lesquelles on est enfermé. Donc cette méthodologie suppose de passer un temps assez conséquent dans les espaces de vie des sujets, dans les institutions, d'examiner les expériences, les pratiques, les usages, les routines, et j'en passe. Pour ce faire, j'ai effectué de nombreuses immersions dans des établissements. J'étais muni d'un carnet de terrain et d'un dictaphone. Après chaque visite, je retranscrivais mes enregistrements, je documentais méticuleusement chaque information, chaque mot, chaque geste, chaque lieu, chaque élément que les personnes pouvaient partager avec moi. Ce carnet de terrain, j'ai décidé de le réécrire et de le publier intégralement, après réécriture, dans ma thèse de doctorat, qui sera publiée donc prochainement. Cette publication s'est faite sous forme de récits, comme vous avez pu le voir dans l'introduction de cette conférence. Ce récit se veut très immersif, l'utilisation des termes peut parfois être de type argotique, de type vulgaire également, puisque le journal se veut aussi proche de cette réalité de terrain, proche des termes, proche des usages qui sont en place dans ces établissements. Ce document a comme objectif de fournir des détails sur le contexte local, en place dans ces établissements. Le journal est organisé par lieu, par établissement, donc, comme je le rappelle, un centre éducatif fermé, un établissement fermé pour mineurs. Lors de mes immersions, et lors de celles que je viens de lire, pardon, celles avec Karim, ce dernier pose des questions qui me semblent assez essentielles, et c'est pour ces raisons que j'ai commencé par ça. Tout d'abord, il pose la question de ma présence, qui pour moi me semble la plus intéressante, et semble le premier élément qu'il s'agit toujours de rappeler lorsqu'on présente les travaux en tant que chercheur. La question qu'il pose, c'est celle de la légitimité d'un chercheur à venir, de sa position, celle, finalement, de la légitimité de sa présence, du fait qu'une personne extérieure vienne dans les centres éducatifs fermés, vienne dans les établissements planétanciers pour mineurs, vienne dans les prisons, en tant qu'universitaires. Cette réalité est très grande, peut amener à d'énormes discussions et analyses, ce ne sera pas le cas de cette intervention, mais ma thèse discute plus largement de la question méthodologique, épistémologique, on peut dire aussi, de la présence d'un chercheur dans un établissement. Karim, je trouve, pose cette question. Ensuite, en deuxième lieu, ce carnet de terrain, ce premier extrait, présente aussi la réalité, une des réalités de l'enfermement et quelques versants qui nous permettent d'entrer doucement dans le sujet. Notamment quand il précise qu'éducateur n'est pas un métier, une phrase qui peut être vécue assez viruleusement pour les premiers concernés, une phrase qui est engagée, qui aussi présente une certaine idéologie, une certaine vision que certains mineurs peuvent avoir, ce qui me semble aussi intéressant à présenter. Il montre ceci, il montre aussi une réalité de son vécu, peut-être un petit peu le déterminisme qu'il peut avoir dans le fait qu'il soit présent en institution. Et enfin, en dernier lieu, il y aurait d'autres choses à analyser, comme à chaque fois, mais la dernière question qu'il pose est intéressante, à mon sens, celle du sens de l'enfermement, du sens de son placement, finalement de la raison, on va dire de la raison essentielle de la présence des mineurs dans ces établissements. Cette question, c'est celle qui traverse toute ma thèse, qui traverse de nombreux, les nombreux travaux que d'autres collègues ont pu effectuer sur le sujet. Finalement, quelle est cette action qu'un État, que des institutions, puis qu'ensuite, les personnes, les professionnels, peuvent avoir sur d'autres individus, cette action de les prendre, de les placer, de les enfermer, de les contraindre, de, finalement, les soumettre leur liberté, on va dire, surtout sans, et ça c'est le point le plus essentiel, sans que ces personnes n'aient rien demandé, et en justifiant ce placement et cette présence par le besoin d'aide, le besoin d'un soutien, le besoin d'une réinsertion. Donc finalement, cette question est pour moi une question philosophique à laquelle on ne pourra pas répondre, mais qui me paraît très intéressante et qui est posée par Karimis. On va tenter de donner quelques éléments de réponse au cours de cette conférence et de ce séminaire. Quelques éléments de décor déjà, donc lecture du carnet de terrain, présentation de l'enquête, je suis un petit peu en retard sur le PowerPoint que j'avais oublié. Quelques précisions sur le cadre un petit peu théorique, en introduction ici, donc c'est une sociologie qui se veut, on dit une sociologie de l'institution, c'est-à-dire d'analyser les établissements en tant qu'institution, de les analyser en tant qu'une entité accompagnant ces mineurs, entre une sociologie de l'institution et une sociologie, finalement, de l'expérience. Quand on parle de sociologie de l'expérience, ça c'est un terme qui est utilisé par sociologue qui s'appelle François Dubé en premier lieu. L'expérience, c'est-à-dire quels vécus font à la fois les mineurs de leur enfermement et les professionnels, quels vécus font-ils aussi de leur activité, de leur travail dans ces établissements-là. Plus largement, ça pose des questions effectivement aussi liées à l'action publique, à la définition de l'action publique, à la définition aussi de l'action pénale, de la pénologie en quelle sorte. Mon enquête, cette enquête, s'est donnée pour objectif d'analyser les milieux fermés spécifiquement au prisme de ce que j'ai appelé leur ambivalence. Alors, pourquoi ambivalence ? Soyons ici un petit peu précis sur le titre de cette intervention. L'ambivalence, c'est donc des choses qui ont des éléments qui ont une dimension opposée et opposable. C'est un petit peu moins fort que paradoxal, mais ça s'en apparente, mais c'est un petit peu plus léger puisque ça laisse place, on va dire, à un certain doute. Ce n'est pas opposé en tant que tel, mais c'est opposable. Alors, précisons ici dès lors que ambivalence est ici un outil d'analyse. C'est un terme que j'utilise finalement pour regarder, observer, analyser ces institutions. Ça ne veut pas dire d'une part que ces institutions sont ambivalentes par nature et qu'elles sont paradoxales par nature. Non, c'est une grille d'analyse. D'autre part, ça nous permet simplement de proposer une lecture assez logique, assez cohérente en opposant certains éléments qui sont opposables et nous verrons, c'est notamment déjà une première dimension qu'on peut amener dès à présent. Pourquoi cette institution est ambivalente par nature ? notamment parce qu'elle a un double objectif d'éducation et de contrainte. Ce premier élément que je vous avais amené, on enferme ces mineurs pour les aider, pour les rééduquer et notamment pour les protéger. Poursuivons donc, présentons à présent les établissements concernés. un centre éducatif fermé que vous voyez ici sur le plan. Je ne citerai pas où il se situe en France, mais il fait partie de la multiplicité des centres éducatifs fermés que nous avons sur notre territoire. Ici, on peut voir que c'est une maison, une maison de campagne avec un jardin relativement ouvert. il y a beaucoup d'herbes, il y a quelques arbres. Le bâtiment est relativement petit, de petite taille. On observe quoi d'autre ? Qu'il y a une fermeture. On voit ici sur ces traits noirs assez épais que c'est un grillage, un grillage assez haut qui fait quelques mètres seulement. Ce qu'on peut voir, c'est que cet établissement, d'ores et déjà, il a une dimension assez ambivalente puisqu'il est renfermé sur lui-même. On ne peut pas en sortir, mais pourtant, il a l'air comme ça, esthétiquement, on va dire, au niveau de l'architecture, je vais éviter de dire ce mot, assez ouvert finalement. Cet établissement, on reviendra un petit peu plus dessus, un petit peu plus tard, il a déménagé au cours de l'enquête et a laissé place à un nouvel établissement, beaucoup plus fermé, qui avait été conduit par le ministère de la Justice, qui a été construit par le ministère de la Justice et qui accueillait le même nombre de mineurs, mais avec une organisation totalement différente et notamment, une sorte de virage, on va dire carcéral, comme on peut l'appeler certains éducateurs qui ont vécu ce déménagement. où on pouvait observer notamment une nouvelle gestion des circulations, une nouvelle gestion de la fermeture et beaucoup d'éléments de ce type-là. Qu'est-ce qu'on observe dans cette institution ? En plus, c'est que l'établissement est un petit peu plus renfermé sur lui-même, il y a une double cloison qu'on peut observer à travers les traits noirs assez épais, qu'il y a un stade, quelque chose qu'il n'y avait pas dans l'autre établissement, on pourra parler un petit peu plus spécifiquement de la présence de ce stade. Troisième établissement analysé, c'est un établissement pénitentiaire pour mineurs. On reviendra sur ces plans. Établissement pénitentiaire pour mineurs, une architecture totalement différente, avec des murs, une enceinte, on va dire, beaucoup plus fermée, une enceinte qui entoure la détention. Ici, on est dans un tout autre cadre, un cadre carcéral, un fonctionnement aussi par unité, vous voyez ces unités en haut, avec une espèce de place centrale en plein milieu de l'établissement. Cet établissement rond en quelque sorte avec l'architecture carcérale pour majeur, mais reprend aussi énormément de codes de la fermeture, de l'enfermement, qui nous permettent de dire qu'ils ont un caractère un petit peu plus supérieur par rapport aux autres établissements, les centres éducatifs fermés, que j'ai étudiés. C'en est fini pour l'introduction, on va poursuivre maintenant avec la première partie, la première partie que j'ai nommée « En dedans ». En dedans, pourquoi ? Tout d'abord parce que ces établissements développent une vie intramuros assez importante, une vie renfermée du monde, une vie de laquelle on ne peut que rarement sortir, que ce soit les centres éducatifs fermés ou les établissements pénitentiaires pour mineurs et ils peuvent être analysés comme finalement une société en tant que telle. On dit que ces institutions peuvent être totales, je reprends ici un terme d'Erwin Goffman, un sociologue américain de l'école de Chicago dont j'ai parlé juste avant. Quand il dit institutions totales, c'est que c'est des institutions qui finalement sont très renfermantes, cloisonnantes, ils présentent tout un ensemble d'autres éléments sur lesquels on pourra revenir. Tout ça pour dire que les établissements peuvent être analysés seulement à travers leur dimension intérieure, seulement à partir du fait qu'elle soit totale. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça ? Les établissements fermés poursuivent un objectif d'isolement, d'isolement des corps de la société. On souhaite qu'il n'y ait plus de lien et il est soumis à des exigences très spécifiques, des exigences de séparation, d'organisation de la sécurité assez importante, de contrôle, de visibilité des détenus. Je parle de détenus, c'est une expression pour les établissements méditanciers pour mineurs, bien sûr pour les centres éducatifs fermés, on dirait pour les jeunes placés. Qu'est-ce qu'on veut faire lorsqu'on enferme des mineurs dans ce type d'établissement ? On veut maintenir leur corps dans un espace assez restreint et immobiliser finalement les sujets, rompre totalement le lien avec l'extérieur pour faire quoi ? Et c'est là que ça nous intéresse un petit peu, c'est pour proposer un accompagnement très intensif. Finalement, pour reprendre cette expression en dedans, on dessine un dedans qui fait office de bulles, de cocon autour des mineurs. Ici, je reprends des termes qui sont des termes de l'éducation spécialisée et de l'éducation judiciaire de la jeunesse. On veut finalement contenir les mineurs dans un espace, imposer un quotidien qui rythme la vie intra-muros. On appelle ça notamment la contenance éducative à la protection judiciaire de la jeunesse. Je reviendrai sur ces éléments, sur les questions qu'il y a plus tard. Je ne suis pas allé sur toute la présentation de l'univers institutionnel. Pour voir en quoi ces établissements sont des établissements d'enfermement, tout d'abord, je vais vous relire un autre extrait de Carnet de terrain. Je viens à l'établissement pénitentiaire pour mineurs après plusieurs mois d'absence. L'été a été très agité et j'apprends que l'EPM, j'utiliserai cette anachromine dorénavant, est touché depuis plusieurs mois par un étrange phénomène de mode consistant à mettre le feu dans sa cellule. Ici, l'expression est à prendre au sens propre. Plusieurs mineurs ont littéralement mis le feu à leur drap le soir dans leurs cellules provoquant parfois des incendies très importants. Une des unités a d'ailleurs été provisoirement fermée pour rénovation après qu'un feu en ait ravagé une bonne partie. Cet effet de mode s'explique difficilement. Un jour, un mineur a eu l'idée et depuis, les jeunes se sont passés le mot et s'adonnent régulièrement à ces pratiques. La direction de l'établissement est dépassée par la tournure des événements. Une dizaine d'incendies ont eu lieu durant l'été et les mineurs sont enfermés dans les cellules. Les incendies peuvent prendre très rapidement. Les raisons poussant les mineurs à mettre le feu sont assez variées pour détériorer, pour rechercher la tension, pour briser un quotidien. Souvent, les mineurs ne prennent pas conscience de la gravité, du danger que peut provoquer un incendie. Dans les faits, les jeunes utilisent soit un briquet qu'ils ont réussi à faire entrer dans l'établissement, soit des fils électriques. Les fils sont faciles à dénuder, il suffit ensuite de faire une étincelle. À matin, je suis présent à l'unité et j'apprends qu'un mineur a mille feux à sa cellule la veille. Le surveillant et l'éducateur sont en train d'en parler dans leur bureau. Ils décident de faire un entretien avec le mineur et l'invitent à participer à leur échange. Le surveillant va chercher le mineur dans sa cellule, redescend dans la salle commune. Le mineur nous serre la main et l'éducateur et moi. On s'installe dans le canapé autour de la table. Le surveillant prend la parole en premier. Il lui dit écoute, ça ne va pas du tout. Apparemment, vous avez appelé le premier surveillant car il y avait une pression de groupe pour mettre le feu. Je ne veux pas avoir à annoncer à vos parents que vous êtes mort dans les flammes pour suivre le surveillant. C'est un recadrage qu'on voulait faire avec vous. Le jeune dit qu'il n'a pas appelé le premier. Il nie en baissant la tête. Il précise que personne ne lui a mis la pression. Un silence s'ensuit. Le surveillant regarde l'éducateur comme s'il attendait qu'il s'exprime et qu'il appuie son propos. Ce dernier, l'éducateur, reste silencieux. D'un air gêné, le surveillant reprend. Donc voilà, on voulait faire un recadrage, vous savez, il peut y avoir des conséquences judiciaires à vos actes en détention. Je vais vous ramener en cellule maintenant. Le mineur et le surveillant se lèvent, quittent la salle et je me retrouve seul avec l'éducateur. Ce dernier est très contrarié. Il ne voulait pas être associé au recadrage car il n'était pas au courant des faits. Il n'a pas voulu contredire le surveillant mais il n'est pas en accord avec sa vision de l'événement. L'éducateur pensait que l'entretien prendrait une autre tournure. Il souhaitait surtout savoir ce qu'il n'allait pas. Discuter du mal-être du mineur pour ne pas faire un recadrage autoritaire. Il m'explique ensuite sa version des faits. En fait, j'ai eu un entretien hier, me dit l'éducateur et le mineur m'a prévenu qu'il allait peut-être mettre le feu. Je lui ai dit que s'il y avait un problème, il devait sonner à un interphone qui est situé dans sa cellule. L'éducateur me précise je sais qu'il a une position de victime dans le groupe et que les autres lui mettent la pression et c'est ça que le jeune a fait il a voulu me prévenir de ça. Il a sonné plusieurs fois à l'interphone mais ça a saoulé le surveillant que le jeune appelle toute la nuit pour dire qu'il allait foutre le feu. Le surveillant redescend et demande à l'éducateur s'il peut le voir semble dans le bureau. J'apprendrai plus tard que le jeune fera un passage en garde à vue pour un séjour. Ici, on voit un autre versant donc effectivement l'enfermement crée aussi ce type de situation voit surtout la dimension professionnelle de cet enfermement. Ça me permet d'arriver à un autre point celui de l'accompagnement et du travail entre amuros. Qu'est-ce qu'on observe dans cet extrait de carnet de terrain ? Deux professionnels qui sont en contradiction qui ne sont pas forcément d'accord qui ont deux visions de l'éducation et de l'enfermement qui sont différentes. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est que l'éducation sous contrainte est un espace de travail collectif qui est construit comme une institution. Qu'est-ce qu'on peut dire cet extrait de carnet de terrain ? Les professionnels n'ont pas voulu se contredire. Ils ont voulu porter une parole commune, parler d'une voix en tant que membre d'une institution. Ici, on voit, on peut percevoir des logiques professionnelles liées à cet accompagnement. On observe quoi ? Que ces établissements fermés ont beaucoup de normes d'intervention. Elles ont beaucoup de lignes de conduite, d'identité collective en quelque sorte. Cette identité, c'est quoi ? C'est le fait que les professionnels veulent parler pour l'institution et portent une identité de membre d'une institution. C'est une des dimensions de l'enfermement de ces institutions. C'est d'essayer de faire corps, c'est d'essayer de ne pas se contredire, c'est d'essayer d'avoir une certaine homogénéité, c'est d'essayer de ne pas créer de failles, de ne pas montrer qu'il peut y avoir des contradictions dans finalement les discours des professionnels. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que ces éléments agissent un petit peu comme des injonctions et sont aussi une forme de contrainte et sont une contrainte pour notamment les professionnels. L'organisation professionnelle dans les établissements repose notamment sur, on peut dire, un assujettissement à des contraintes collectives. Les professionnels, nous le voyons, dans le cadre de cet enfermement, travaillent avec des contraintes très fortes. Passons à présent à un dernier point de cette partie, la question que j'ai appelée habiter. Donc, on parle de, dans un premier temps, ces établissements pour les analyser de l'intérieur. C'est des établissements où l'enfermement, où on enferme et c'est l'objectif principal et celui d'enfermer. Deuxième point, des établissements où on accompagne les mineurs, où il y a beaucoup de logique professionnelle qui en découle. Troisième point, c'est des lieux aussi où on habite. Un mineur me disait d'ailleurs, dans un centre éducatif fermé, ça fait six mois que je suis ici, on va peut-être reconduire mon placement six mois de plus. En fait, ici, c'est un petit peu chez moi, j'ai ma chambre, mes habitudes, mon quotidien. C'est une phrase qui paraît un petit peu sortie comme ça de son contexte et qui relève finalement de la subjectivité de ce mineur qui, du fait qu'il soit ici longtemps, qu'il y ait des problèmes et c'était le cas à son domicile, qu'il se sente un petit peu chez lui dans le centre éducatif fermé. Cette réalité, ces subjectifs soient-elles, révèle un versant de la détention qu'on peut analyser en termes sociologiques. Notamment le fait que les établissements sont des lieux où les mineurs habitent durant un temps donné pour un temps relativement long dans la vie d'un jeune qui a quelques années seulement. Ils ont entre finalement 13 et 18 ans. Donc, c'est assez jeune. On peut imaginer ce point-là. Je vais vous lire à présent un autre extrait de Carnet terrain qui montre la force d'un quotidien du point de vue des mineurs, du point de vue de leur expérience et de leur vécu. Ce matin, mon arrivée au centre éducatif fermé est plutôt particulière. À peine entrée dans le jardin, une éducatrice me salue et me lance d'une voix stressée et rapide en courant vers sa voiture. « Ah, vous êtes là aujourd'hui, vous avez bien choisi votre journée. » Sans vraiment comprendre, je franchis le portail et je m'en vais saluer les éducateurs et les jeunes présents sous le kiosque dans le jardin qui sont en train de fumer. On salue, on échange quelques formules de politesse. Je n'ose pas vraiment demander aux éducateurs ce qui se passe en présence des jeunes mais je sens bien une tension sous-jacente. Un des jeunes est dans son coin, ne parle à personne. Pourtant, la dernière fois, il était plutôt bavard. Les éducateurs parlent entre eux. Quelques minutes plus tard, alors que je me rends au bureau pour poser mon sac, on m'apprend qu'une éducatrice s'est faite agresser la veille. J'ai appris plus tard ce qu'il s'était vraiment passé au compte-gouttes. Chacun me donne des détails de son point de vue. J'ai ensuite, à la fin de la journée, en rentrant, pu réorganiser plus ou moins l'événement. L'éducatrice serait rentrée dans la chambre d'un des mineurs qu'on nommera Maxime, un jeune, et celui-ci l'aurait empêché de sortir. Il aurait fermé la porte, commencé à l'insulter, à crier. Et cela, tout en la brusquant physiquement. Le mineur en question est un délinquant sexuel, ce qui a énormément inquiété l'éducatrice et l'équipe professionnelle. Si j'ai bien compris, l'éducatrice a paniqué. Il n'y a pas eu d'agression en tant que telle, du moins sexuelle, mais le fait d'enfermer l'éducatrice est déjà jugé comme un acte grave, bien sûr. Elle s'est de plus pris un coup au passage. Finalement, ils ont retenu le terme de séquestration et de violence. Le jeune a tout de suite été envoyé en garde à vue. Il va partir directement en prison d'après tous les professionnels et les jeunes. Vers 9h, quelques minutes après mon arrivée, les jeunes partent en activité. Cette fois, je n'y participe pas, je profite que l'infirmière n'ait pas de rendez-vous pour faire un entretien. Je rejoins les jeunes plus tard vers midi. Il y a toujours un peu d'eau dans le gaz. Un des jeunes est en train d'harceler un éducateur de question pour savoir où Maxime, celui qui est agressé, est parti. Il veut savoir s'il est en prison. Au fond, je pense qu'il le sait, c'est une affirmation qui l'attend. Alors, il est où ? Il ne veut pas revenir ? Il part direct en prison ? Demande Maxime. Les éducateurs répondent souvent à côté. On ne sait pas, pour l'instant, il est en garde à vue, il va passer devant le juge. Ils tentent de contourner le sujet, les éducateurs, en faisant quelques blagues, en essayant de rigoler avec les jeunes. Finalement, la tension monte au bout d'un moment. Les jeunes commencent, durant le repas, à s'insulter. Quelques insultes et noms d'oiseaux fusent. Des noms d'oiseaux que j'ai déjà entendus de nombreuses fois dans les sêtes réducatifs fermés, mais cette fois, ils ont un écho différent, il y a une tension prégnante. Un premier mineur se lève, retourne une table, des assiettes et commence à se battre avec un autre camarade. Ils s'insultent, commencent à se postillonner sur le visage. Un éducateur et le cuisinier réagissent au quart de tour. Finalement, la tension baisse au bout d'un certain temps. L'éducateur sportif et le cuisinier prennent chacun un jeûne à part. Ça calme un petit peu tout le monde, on ramasse les tables. Je remarque que certains jeunes avaient eu le réflexe de se mettre tout de suite sur le côté et d'attendre que ça se calme. On me dira plus tard dans la journée, notamment d'ailleurs Karim, qu'on a entendu parler en introduction de cette conférence. Tu as vu, me dit Karim, moi je me suis tout de suite barré, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas m'occuper de ça. Après nous, on va avoir des problèmes à cause de cette embrouille. Cette précision, évoque lors des entretiens que tu es avec lui en fin de journée, m'a particulièrement intéressé et m'a poussé à le questionner plus amplement sur son vécu du CEF. Il me dit, tu rentres ici, tu fais une connerie, une seule connerie, tu es calme, tu es quelqu'un de calme, tu as fait une bêtise, l'erreur est humaine, dirait-on. Tu arrives ici, tu vois les gens, ils ont fait ces conneries. Tu te prends un coup, ici tout le monde va prendre un coup au départ, n'importe quelle personne qui vient. Tout le monde devient un petit peu con ici, tout le monde devient un petit peu fou, mais fou, tu as compris, pas comme quand je rigole avec toi. Tout le monde prend un coup, pourquoi ? Parce que tu es violent, tu insultes, je ne sais pas. Dehors, jamais je ne réinsultais. Tu peux demander à n'importe qui. Mais ici, on est sous pression à mort. Tu vois par exemple, tout à l'heure, quelqu'un juste dit ta gueule et tout le monde pète un plomb. Dehors, tu me dirais ça, ce n'est pas grave. Ici, rien qu'une insulte et ça peut partir. Cette mise sous pression permanente ne fait qu'accentuer les tensions qui peuvent exister. Ce même jeune m'expliquera également pourquoi cette pression ressentie la mettre à être dans la confrontation permanente. Il me dit, on est ici, il nous guette. On est derrière, là-bas, il nous guette. On est là-bas, il nous guette. Finalement, on est aux toilettes, il nous guette tout le temps. Au bout d'un moment, tu es dans la douche, tu es avec qui dans la douche, qu'est-ce que tu fais dans ta chambre ? On ne fait que nous demander ça, me dit Karim. Au bout d'un moment, c'est comme ça. Les éducateurs ne respectent plus notre intimité. Tu es dans ta chambre, tu es calé, au calme, ils viennent une première fois pour vérifier. Bon, très bien. Ils viennent une deuxième fois pour vérifier si tu n'es pas en fugue. Deux fois, trois fois, quatre fois. Au bout d'un moment, tu veux quoi ? Tu veux me voir nu ? Tu veux me voir dans ma chambre pendant que je suis en train de faire des choses ? À la fin de la bagarre, tout le monde reprend sa place et ceux dont les assiettes ont volé vont se resservir. Les deux jeunes se serrent la main sur demande de l'éducateur sportif. L'ambiance s'apaise. La suite des événements est alors très étrange. Un long silence au moins de trois minutes. Personne ne dit un mot. Un éducateur me regarde, me demande si ça va. Le silence perdure. Deux ou trois rires se font entendre. Les intervenants échangent des regards et rigolent entre eux. Le cuisinier lance finalement « Eh bien, dis donc, quelle ambiance ici ? Ça va, vous êtes là ? » Les jeunes commencent à reparler. Puis, un jeune demande « Alors, il est en prison ou pas ? » Maxime, l'éducateur rigole. « J'en sais rien, laissons tomber. » C'est fin de cet extrait. Cet extrait témoigne, à mon sens, d'un des versants de la privation de liberté, d'un des versants de l'enfermement qui sont des lieux résolument contraints où pendant un temps donné, la cohabitation est forcée. Cohabitation entre mineurs, Cohabitation avec les professionnels. Les établissements, en ce sens, jouent un rôle de coercition assez fort, de contrainte assez forte. Une contrainte qui n'est pas forcément physique, mais une contrainte qui est présente au quotidien. Ces établissements sont très sécurisés, on le voit. Les mineurs sont constamment surveillés. Et finalement, on perçoit que la contrainte est au cœur de l'intervention, par un contrôle, par une emprise aussi un petit peu plus symbolique, s'exerçant sur le mineur. Cette emprise est un terme également d'Erwin Goffman que j'ai déjà cité. L'emprise, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est cette dimension assez symbolique, le fait que toute la vie des mineurs soit entourée par la dimension de l'enfermement, que leur quotidien soit constamment surveillé, qu'il y ait finalement un contrôle dans leur intimité qui n'ait aucun espace finalement pour avoir cette intimité. Au-delà de ça, qu'est-ce que nous dit cet extrait de carnet de terrain ? Il nous dit que les mineurs ont une sorte, un élément qu'on pourrait appeler un univers de référence, c'est-à-dire qu'ils se réfèrent à certains codes, à certaines façons de faire. Or, la violence, d'après ce que nous dit Karim et d'autres extraits d'entretien et de carnet de terrain confirment cette réalité. Cette violence, c'est aussi une violence qui est mise en scène, c'est aussi une violence qui permet aux mineurs de tenir, d'être aussi dans la démonstration. Qu'est-ce que ça nous dit ? C'est que les mineurs, lorsqu'ils arrivent en établissement, ils sont immergés finalement dans, on va dire, une sorte de dramaturgie sociale dans laquelle ils doivent aussi jouer des rôles, exacerber certains rôles s'ils veulent tenir ou ils sont face à des personnes qui attendent qu'ils fassent leur preuve. Ici, l'expression d'univers symbolique de référence me semble intéressante même si elle est un petit peu longue. À mon avis, elle est intéressante. On peut voir ça quand des mineurs me disaient notamment on a notre façon de parler, notre façon d'être. Finalement, les mineurs font en détention ou en centre fermé l'expérience de la dévolution. Il y a aussi une incertitude du temps, une soumission à certaines règles et ce qu'on peut appeler aussi une déresponsabilisation, une infantilisation de leur quotidien. Tous ces éléments peuvent être vus comme une sorte d'emprise. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? C'est que la privation de liberté a une influence très importante et des conséquences très importantes sur l'individu. Une perte de contrôle sur leur propre vie, une réduction des champs d'initiative personnelle, une position de subordination permanente et tous ces phénomènes peuvent être vécus comme une dépossession des domaines fondamentaux de la vie sociale. Certaines routines peuvent être qualifiées de dépersonnalisantes. En effet, le fait d'être fouillé, qu'on fouille les chambres, qu'on fouille les mineurs, que tous les objets puissent être pris par les professionnels. Plus largement, on peut voir que la détention effrite une certaine image que la personne peut avoir d'elle-même et confirme une identité que les mineurs peuvent porter. On peut montrer ici qu'il y a ce qu'on appelle une dépersonnalisation. Finalement, plus globalement, on peut analyser cette emprise qui naît dans une institution et on peut la qualifier aussi d'une prise mentale. L'institution est en quelque sorte omniprésente. Finalement, ce qu'on peut conclure de cette première partie en dedans, c'est que certes, l'enfermement est avant tout un enfermement des corps, c'est par ça qu'on a commencé, mais c'est aussi un enfermement mental. il y a aussi une dimension d'emprise sur l'individu qui naît. En ce sens, ces établissements sont donc des établissements fermés, des établissements dans lesquels se développe aussi une vie isolée du reste de la société où les mineurs vont aussi ne vivre que par l'enfermement et finalement être habitués à ce quotidien. Fin donc de cette première partie. Passons à un autre point que j'ai appelé « au dehors ». Alors, cet autre point, c'est pour préciser que si les établissements ont une dimension fermée et contraignante, on peut également les analyser par-delà leur mur pour comprendre plus largement le traitement institutionnel des déviances. On peut notamment étudier l'institution dans son environnement, dans son rapport avec l'extérieur. Certes, ces établissements sont fermés, je l'ai montré, ils sont isolés du monde, les mineurs vont développer une vie qui est totalement isolée du reste de la société, mais il n'est pas pour autant totalement coupé les murs sont poreux et on peut observer des brèches, des fenêtres dans ces institutions. L'idée de cette deuxième partie est de présenter l'institution au regard de son rapport avec le monde extérieur, vous l'avez compris. Pourquoi ? Parce que ces établissements peuvent aussi être vus comme des établissements ouverts où se développe une sorte d'humanisation du suivi, du placement ou de la détention. Nous verrons en quoi il y a aussi cette dimension ouverte. Je vais vous relire un petit extrait de carnet de terrain d'un établissement pénitentiaire pour mineurs. L'établissement pénitentiaire organise une réunion de consultation des dossiers. Nous sommes dans une grande salle non loin de la médiathèque, c'est une grande pièce circulaire pouvant accueillir divers éléments, divers spectacles. C'est la première fois que je m'y rends et on me l'avait fait visiter auparavant. Des chaînes sont disposées et nous allons aujourd'hui être ici pour une commission. En guise d'introduction, la directrice précise qu'il y a un changement de prestataire, notamment pour les cantines, et une expérimentation. Quelques détails qu'elle donne. Les jeunes ici vont en fait présenter ce qu'ils souhaitent comme changement dans l'institution et dans la prison. Deux jeunes font la liste de leurs demandes et ils disent on voudrait pouvoir avoir plus de cantines. Les cantines, c'est quoi ? C'est ce que les mineurs peuvent acheter en détention. On voudrait avoir un frigo, on voudrait avoir un petit peu plus de bouteilles de boisson. Tous ces détails qui sont présentés par les mineurs seront pris en considération par la direction qui va tenter finalement de changer leur quotidien. Qu'est-ce que ça nous dit cet élément ? Je ne vais pas vous lire tout l'extrait de carnet de terrain. On peut voir que la parole des mineurs est prise en compte par l'institution et qu'il y a ce qu'on peut appeler une entrée du droit en prison, une entrée du droit dans ces établissements. Comment on peut l'analyser ? C'est que finalement, les mineurs, de par tout un ensemble de nouvelles normes, de nouvelles lois, vont avoir de plus en plus une certaine parole et vont de plus en plus être pris en compte. Ce constat s'observe car il y a de plus en plus de réunions de ce type et on peut confirmer finalement une entrée des droits en détention. Ce détail, ça nous dit quoi ? Que l'extérieur, les normes juridiques extérieures ont une influence assez importante sur la vie intramurose. Un autre détail par lequel on peut observer la dimension extramurose de ces établissements, c'est le fait que la présence des mineurs est le résultat d'une série de placements qui sont antérieurs à leur présence dans l'établissement. Les réponses de privation de liberté sont l'aboutissement de parcours très très denses des jeunes. Finalement, ils ont été très souvent placés en milieu ouvert ou ont eu affaire à des institutions en amont de leur placement ou de leur incarcération. Les mineurs ont fait l'objet de prises en charge pluridisciplinaires notamment car ils ont cumulé des problématiques sociales, familiales, scolaires, psychologiques, judiciaires, tous ces éléments. Ces quelques points sont notamment abordés lors des nombreuses réunions qui ont lieu dans les établissements. Et on peut appréhender sur ce versant-là que la présence dans les établissements est finalement la conséquence de toute cette multiplicité de placements. Il y a donc des logiques de placements, il y a donc des logiques de parcours qui sont extérieures aux établissements. Un autre versant au prisme duquel on peut étudier ces établissements, c'est le fait qu'il existe en quelque sorte une préparation à la sortie des mineurs, une préparation à ce qu'il va se passer après. Donc il y a des logiques antérieures, il y a aussi des logiques postérieures. Les professionnels doivent travailler, notamment les éducateurs, avec l'extérieur et développer tout un ensemble d'interventions qui sont des interventions extramuros. Dans les faits, les équipes travaillent avec les familles, construisent des collaborations avec des professionnels extérieurs, ils consultent, rédigent des dossiers et centralisent des informations. In fine, il se construit une sorte d'économie de l'information entre l'establissement et l'extérieur. Ces collaborations prennent des formes variées, sont formelles, informelles, reposent sur des logiques professionnelles assez complexes, mais du moins, on peut confirmer qu'il y a ce lien entre les professionnels et l'extérieur qui existe et qui est assez important. Troisième point, je n'avance vraiment pas sur ce point, décloisonné, donc c'était ce point, excusez-moi, placé, très bien, donc les mineurs sont dans des logiques et des trajectoires institutionnelles plus larges qui dépassent l'établissement lui-même, ils ne sont pas placés pour, finalement, leur placement ne vient pas de nulle part. Deuxième point, décloisonné, c'est que l'intervention des professionnels, le travail lui-même se fait avec l'extérieur. Troisième point que j'ai appelé s'évader, c'est pour montrer qu'il y a une porosité des murs et une tendance à sortir de l'institution, sortir dans un sens, on va dire, dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire notamment dans les centres éducatifs fermés, on peut sortir de ces lieux. S'évader, c'est aussi montrer qu'on peut s'évader des institutions et sortir de l'institution d'un point de vue un petit peu plus abstrait, c'est-à-dire créer aussi des parenthèses en institution où, on va dire, l'établissement, la contrainte ne sera plus incarnée en tant que telle. Une démission... Non, pardon. Donc, les lieux d'enfermement, on peut voir, sont influencés par la vie hors les murs et on peut voir que l'extérieur structure aussi, en quelque sorte, les établissements. d'une part, pourquoi ? Car les jeunes importent énormément leurs acquis. Les lieux prennent l'apparence par moments, d'ailleurs, de ce qu'une sociologue qui s'appelle Léonore Lecaine appelle d'annexe de la cité. Les jeunes revendiquent constamment une appartenance à un certain univers, à l'univers de la rue. Les jeunes, souvent, peuvent connaître d'autres personnes qu'ils ont connues à l'extérieur et parler d'annexe de la cité, c'est finalement coltiner cette réalité qu'au milieu des banlieues, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est ici que cette expression est contestable, mais du moins, ce que ça nous dit, c'est que certains univers de référence, j'utilisais cette expression, sont importés de l'extérieur. Finalement, les mineurs vont utiliser des codes, des langages qui ne sont pas des codes propres à la prison, mais qui se sont développés à l'extérieur, qu'ils avaient déjà à l'extérieur de par leurs relations et qu'ils, finalement, vont se réapproprier à l'interne. Finalement, les jeunes vont prendre les logiques qu'ils connaissent déjà, avec lesquelles ils sont familières et les transposer à la prison, les transposer au centre fermé. Ça se voit par tout un ensemble de détails qui sont souvent, on va dire, de l'ordre des petites choses, mais qui en disent long, les manières de parler, toutes les références, mais aussi, on va dire, les sortes de morales sous-jacentes aussi qui peuvent exister chez les mineurs, on va dire, la manière dont ils vont, ils vont notamment assigner des rôles à chacun, la manière dont ils vont être dans une surmasculinisation. Tous ces petits éléments, vous pourrez me questionner dessus si ça vous intéresse, sont des éléments qui montrent que il y a, on va dire, un univers extérieur à la prison qui peut être importé. Deuxième point qui nous dit que la prison est poreuse aussi, c'est que on peut voir que les mineurs interagissent assez régulièrement avec l'extérieur de par tout un ensemble de pratiques, notamment les téléphones portables qui sont assez souvent présents dans les établissements, mais par d'autres types de relations, des mineurs qui peuvent fuguer. En prison, on peut aussi parler des parloirs qui sont des portes ouvertes vers l'extérieur. Les mineurs reçoivent aussi régulièrement des colis ou des choses qui proviennent de l'extérieur. Tout ça montre que les établissements sont finalement aussi assez ouverts et qu'ils ne peuvent pas être dans une fermeture totale. Finalement, il apparaît que l'extérieur, le dehors, va rythmer et va structurer l'enfermement. Ça, c'est un élément qu'on a pu aussi voir dans un livre d'une personne qui s'appelle Gilles Chantraine, qui est un sociologue, dans une analyse sur les trajectoires des personnes recluses. Donc, finalement, l'injonction à l'ouverture des espaces et la multiplication des temps collectifs dans ces établissements peut avoir tendance à accentuer certains ressorts issus de certains mondes et notamment du monde des bandes. Finalement, les jeunes revendiquent constamment une appartenance à un certain univers. Le quotidien est fait de normes, de conventions, de socialisations antérieures, réputations, hiérarchies des infractions, honneurs. Finalement, ce constat montre que la transformation des lieux de détention, leur ouverture vers l'extérieur, va exacerber certains jeux de rôle et accentuer un entre-soi, avoir une incidence sur la sociabilité des mineurs. On observe la réalité d'une prison au mur finalement pas si présent au sein duquel les jeunes vont importer leurs acquis. Enfin, dernier point quant à cette ouverture, c'est qu'on observe qu'il y a une tendance dans les établissements à parfois aussi sortir d'un certain cadre formel, de créer des espaces annexes finalement où l'institution n'est pas toujours incarnée en tant que telle. Pour reprendre encore une expression encore une fois d'Erwin Goffman qui parle des coulisses finalement et de la scène de la vie sociale, il y a en institution certains coulisses où on va pouvoir aussi sortir à certains moments de l'institution, sortir des établissements et finalement créer une relation éducative notamment qui n'est plus une relation construite en tant que telle. On arrive à la dernière partie de cette intervention donc sur l'ambivalence finalement de ces établissements. Donc en définitive, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que l'action des institutions est faite de contradictions entre surveillance et liberté, contrôle et responsabilisation, traitement impartial et finalement subjectivation, individualisation. Le vécu de la détention pour les professionnels comme les mineurs est jalonnée d'ambiguïté. Il y a un sentiment d'emprise et un sentiment d'une certaine indépendance qui peut exister. Il y a des normes professionnelles et culturelles très fortes mais des marges de manœuvre qui existent. Il y a un hyper contrôle et une autonomie, une rigidité des procédures et une certaine souplesse aussi du quotidien. Donc des écarts peuvent exister entre le presqu' et le réel de l'activité et il s'opère tout un ensemble d'adaptations permettant d'aménager le cadre de l'intervention. C'est ce que j'ai appelé cette tendance à adapter aussi et à créer des aménagements du cadre au sein de l'institution. Pourquoi ? Parce que les intervenants ajustent les règles pour qu'elles répondent davantage aux besoins des pratiques professionnelles. Soit pour rendre le quotidien un petit peu plus supportable, soit pour que le mineur soit on va dire partie prenante de sa prise en charge. Donc on peut voir quoi ? Que les acteurs reconstruisent perpétuellement le sens qu'ils donnent à l'action, notamment pour construire une micro-politique d'adhésion des mineurs à la contrainte. Une autre tendance, c'est celle que j'ai appelée celle de la négociation, le fait de négocier. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est qu'en conclusion, la vie intramuros, la vie dans les murs, est négociée par les mineurs et les professionnels. Ici, le terme de négociation est un terme sociologique et scientifique, ce n'est pas la négociation au sens courant du terme lorsque vous négocierez quelque chose. Dire qu'il y a négociation, c'est quoi ? C'est montrer que les acteurs ont des marges de manœuvre, des capacités et usent d'innombrables stratégies afin de respecter les exigences de la détention. La vie dans les murs est organisée par des règles tacites. Nous avançons que ces mécanismes permettent une stabilisation des relations et l'émergence d'un système de régulation en détention. La prise en charge est finalement adaptée, l'ordre interne est finalement négocié puisque des écarts peuvent exister entre le presquie et le réel de l'activité. On peut voir donc que les intervenants comme les mineurs ajustent les règles pour qu'elles répondent davantage à certains besoins des établissements. Les acteurs reconstruisent le sens qu'ils donnent à l'action, notamment pour construire, je le disais déjà, une micropolitique d'adhésion. C'est quoi une micropolitique d'adhésion ? C'est faire que le mineur soit partie prenante de sa prise en charge, participe à cette prise en charge et ne soit pas dans une opposition totale. Ça nous montre finalement que les mineurs vont répondre à des multiples injonctions émanant à la fois du personnel pénitencier et de leur père. Tout ça, c'est des éléments de négociation. Pourquoi ? La vie dans les murs est organisée par des exigences institutionnelles tout autant qu'elle est organisée par des exigences des mineurs, des personnes avec qui on se confronte. Or, ces exigences peuvent être contradictoires. Un mineur va devoir respecter les règles des professionnels tout en se faisant bien voir par ses pairs. Un dernier élément à analyser, c'est celui que j'ai appelé individualiser, individualisation. Alors ça, c'est un détail un petit peu technique pour terminer, mais de plus en plus, en miroir avec ce qu'on appelle l'individualisation de la peine en justice se développe un principe d'individualisation du suivi. Notamment pourquoi ? Parce qu'on met en place un projet individuel de prise en charge. Alors si ce projet n'est pas formalisé concrètement en tant que tel dans la majorité des établissements, on peut voir que les professionnels vont se l'approprier et vont de plus en plus tenter de proposer une prise en charge individuelle, c'est-à-dire proche des besoins du mineur, très personnalisé. Finalement, c'est un traitement différencié qui est proposé en fonction de la situation globale de l'individu, en fonction de ses actes. Or, ce qui ressort des résultats, c'est que cette individualisation ne peut exister qu'avec les éléments précédents, c'est-à-dire qu'avec une négociation et une adaptation. Les résultats, c'est donc de montrer que finalement, cette ouverture des établissements, ces établissements qui sont de plus en plus finalement ouverts vers l'extérieur, qui ont des brèches, la tendance que les professionnels ont à adapter la prise en charge à la négocier, sont des éléments qui permettent in fine une individualisation. Pour conclure, quelques points. Déjà, on a vu quoi ? On a vu que les établissements étaient ambivalents. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient à la fois dans une coercition et une humanisation. Coercision, c'est-à-dire qu'ils sont contraints, fermés, ils contraignent, ils amènent à une certaine emprise de l'individu, nous l'avons vu. Deuxième point, ils sont humanisés effectivement. Pourquoi ? Parce qu'on peut voir qu'il y a une entrée des droits dans les établissements, on peut voir que les professionnels travaillent sur l'environnement, travaillent avec les familles, que l'institution n'est donc plus incarnée toujours par ces murs, mais elle va être incarnée également hors les murs. Tout ça, ce sont des contradictions, des ambivalences qui peuvent être, on va dire, qui peuvent être analysées. Deuxième point, on peut observer que tous ces éléments amènent à ce qu'on peut appeler l'individualisation, c'est-à-dire que tous ces éléments amènent à ce que le suivi soit davantage proche des besoins de chaque mineur, de leur subjectivité. Ça permet quoi ? Ça permet une certaine autonomisation, une responsabilisation. C'est les objectifs. Cependant, dernier point, et c'est là qu'il y a, on va dire, une petite tension sur cette dernière dimension, c'est que cette tendance à travailler sur l'extérieur, cette tendance à adapter et à négocier peut, de manière assez contradictoire, créer une nouvelle forme de contrainte, une nouvelle forme, on va dire, d'assujettissement qui sera davantage présente, extramurose, sur les esprits des mineurs, leur biographie, leur environnement, leur trajectoire, plus largement. Ce dernier constat pose donc plus largement des questions relatives aux effets des politiques publiques, aux conséquences de l'humanisation d'une prise en charge, une conséquence de la défense de certains droits des mineurs sous main de justice. Merci de votre attention. Merci.